Bien le bonjour à tes plaisances et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Théma la taille de la Kishta avec cette fois-ci comme tête d'affiche l'homme à la maîtrise allemande aka Fritz Corleone. Voilà après avoir parlé de création de projets NFT par des rappeurs et de gros investissements que certains ont pu faire dès les années 2010 épisode 1 épisode 2. Place aujourd'hui au nouveau bling bling des artistes, à l'exhibition digitale de la richesse, au trading 2.0, la possession de NFT collector Bold Ape. Et on passera aussi faire un tour au fil de la vidéo dans le métaverse. Alors pour des raisons de fluidité, je raccourcirais Bold Ape en Be Ape. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est un NFT, je vous invite à voir évidemment les deux précédents épisodes. Là on avance ! Avez-vous déjà vu passer ce genre de singe en photo de profil sur Twitter ? Vous êtes-vous déjà dit qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi on envoie pop de plus en plus chez les célébrités ? Pourquoi certaines d'entre elles coûtent des centaines de milliers de dollars ? Ou même encore pourquoi certains de ces singes agissent comme des humains dans l'univers virtuel ? Après la vidéo, vous serez cent fois plus cultivés que la plèbe et vous irez remercier Chen Zen pour les travaux. Si la vidéo est là, c'est en partie grâce à lui. Évidemment, on se sert d'une accroche. Pour moi, un petit équipe t'es paisance, ça suffira. Que ce soit Lil Baby, Future, Stephen Curry, Post Malone, Eminem ou justement Friscore Leon et Mister V en France, leur point commun est d'arborer un de ces fameux singes sur les réseaux sociaux. En quelques mois, ce qui s'apparentent être de simples images de singes fatigués sont devenus un symbole international de grande richesse et d'ouverture vers un autre monde pour tous ceux qui en détiennent. Au moment où j'écris ces lignes, un Be Ape de la série mère nommée Be Ape Yacht Club vaut minimum 72 hétéroms. En monnaie courante, cela signifie que si vous souhaitez en acheter un et rentrer dans le club virtuel, il vous faut aligner minimum 250 000 dollars. Ok, mais 200k, un singe qui part en photo de profil Twitter pour montrer qu'on est une star très riche. Ça fait beaucoup là, non ? Si seulement c'était que ça. Sortez le petit thé à la vanille et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous faire un beau petit cadeau en crypto. Je crois qu'il est temps désormais de rentrer dans la tête de Friscore Leon et de relancer les magnétos. Pour ne pas brûler les étapes, c'est mieux qu'on sache tous de quoi on parle avant de plonger dans l'analyse profonde. Les Bold Apes sont nés en avril 2021 et ont détrôné les classico-crypto-punk à la première place des projets NFT les plus populaires au monde. Leur valeur oscille entre 250 000 et 3 400 000 dollars. Pour comprendre pourquoi il peut y avoir de tels écarts entre ces deux nombres, il est important de regarder l'oeuvre en elle-même. Ce n'est pas que de la spéculation. Un singe est surtout valorisé par l'addition de ses caractéristiques physiques et les accessoires qui l'accompagnent. Par exemple, si un B-Ape possède un fond bleu avec une nuance particulière, s'il orne un manteau doré, a les yeux bandés et s'il fume un petit zdaï. Bon, toutes ces caractéristiques vont le rendre plus ou moins rare par un combo d'éléments qu'on ne retrouve que très peu dans les 10 000 autres B-Ape en vente. Si je reprends l'exemple du manteau doré, il n'y en a que 6% des B-Ape qui le possèdent. Ajoutez à cela le fait que seul 1% des NFT B-Ape portent une grosse chaîne en or, on part vite sur une rareté bien punchy, bien appuyé. Allez, pour finir, pour acheter un B-Ape et ses déclinaisons, il suffit tout simplement d'aller sur OpenSea et vérifier qu'il s'agit bien de la collection certifiée. Surtout, ne vous faites pas ce calme parce que ça fait partie des arnaques NFT qui salissent l'image des NFT. Bon, OpenSea, c'est le principal marché d'oeuvre numérique où vous pouvez y vendre, acheter et surtout échanger vos collections. À part ça, vous pouvez aussi pister un petit peu les différents profils des personnes que vous suivez. Par exemple, le FreeScore Leon en a un, OpenSea, H22 ou encore Eminem. Et vous pouvez voir toutes les ficelles de leur business NFT. Alors, on se tourne cette vidéo, il y a 3 séries officielles du Yacht Club. Il y a d'abord les B-Ape Yacht Club, c'est la série d'origine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle possède à l'heure actuelle un plancher à 72 Ethereum, c'est-à-dire 250 000 $. L'exemple que je vous montrais là avec le manteau doré et tout vaut par exemple aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, 450 000 $. Puis pour ne pas rendre rapidement la hype ennuyante autour de tout ce Yacht Club, les Mutants Ape sont nés et pour le coup, c'est un de ceux-là que détiennent Mr. V et FreeScore Leon. Eux sont accessibles à des portefeuilles moins gros. On est sur un prix minimum de 16 Ethereum, soit environ 50 000 $ le singe. Parenthèse, Yves et FreeS sont entrés au moment où le prix minimum était de 6 Ethereum, soit environ 25 000 $. Donc à l'heure actuelle, si on prend le comparatif, on a des valeurs de leur NFT qui ont fait x2 en l'espace de 1 semaine, 15 jours. Bref, fin de la parenthèse. Les fondateurs ont donc, entre autres, créé cette déclinaison pour continuer de stimuler l'intérêt des propriétaires de gros B-Ape et toucher des gens moins riches. Mais quand même pas mal riches. Parlons-en d'ailleurs pour la culture de la séduisante manière dont ils ont amené leur lancement. Pour contrer une potentielle perception de rétrograde en gamme et faire perdre de la valeur aux B-Ape de luxe, ils ont vendu les Mutants Ape comme des B-Ape Yacht Club qui ont pris un sérum et se sont transformés en Mutants. Et même d'une connerie, ils ne les ont pas vendus. Ils les ont carrément donné aux propriétaires des B-Ape. Chaque proprio s'est vu offrir ce qu'on appelle un sérum pour que ces derniers fassent en quelque sorte boire la popo à leur singe et que chaque détenteur fasse naître un nouveau singe NFT, ce fameux Mutants Ape, qui leur a coûté que dalle et qui pourront sans problème revendre sur OpenSea et se faire un max de moula. Et là, je sais ce que vous vous demandez. Est-ce que Freeze a acheté son Mutants Ape ? Eh bien oui, le fondateur du 667 n'a jamais possédé de singe de la collection Yacht Club. Il a donc acheté son Mutants Ape près de 30 000$. Pour viser les 6 chiffres, il va falloir générer un peu plus de... Donc n'hésitez pas à repartir streamer LMF. Voilà, faisons-le pour lui. Peut-être, je sais pas, l'on streamait un album qui arriverait très bientôt. Bon, et pour finir, la troisième série officielle est la Kennen Club. Bon, et pareil que pour les Mutants Ape, on est sur quelque chose qui, en gros, est là pour stimuler la hype. L'équipe a communiqué dessus en mode « Adoptez le nouvel animal, le compagnie de votre singe ». Bref, le truc, ça part en jeu de cette famille, c'est bon. Par méfiance, les propriétaires d'œuvres d'art, en général, restent assez discrets quant à leur acquisition. Là, on est face à des mecs qui affichent publiquement chacune de leur acquisition aux dizaines de milliers de dollars. On peut même aller jusqu'à voir la marge que certains pourraient réaliser sur de la revente, s'il y a revente. Par exemple, Freeze a calé l'enchère de son Mutant Ape à 66,7 ETH. Bon, c'est surtout pour la symbolique et il ne s'en séparera peut-être pas d'aussitôt. Mais si quelqu'un décide de poser la moula et qu'il accepte, je ne sais pas, pour réinvestir ailleurs, n'importe qui dans le monde pourra voir qu'il a réalisé une vente avec plus de 200k dollars de bénef en une transaction. Par ailleurs, est-ce que la sécurité de la cryptographie et le fait que ce soit des œuvres impalpables, donc qu'on ne va pas venir chez toi, te cambus, ne donnerait pas trop la confiance aux investisseurs du numérique ? Est-ce que le côté voyeuriste dû à la transparence de la blockchain n'est finalement pas ce qu'il y a de mieux pour séduire les riches à consommer démesurément ? Après tout, ces gens aiment exhiber leur statut social. À quoi l'être si personne ne le sait ? Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes avant tout dans l'ère du business. Qui en 2022 est toujours intimidé par un rappeur français qui a des gros gamos et des habits de fou dans ses clips ? Personne, on sait tous que dans 90% des cas, c'est loué à la journée par le label juste pour le clip. Le personnel chopper, il va rendre les bijoux et les sapes le soir aux prêteurs de luxe. Mais du coup, qui sont les 10% restants qui clippent avec leur propre joujou ? Comment un artiste peut-il attester vraiment de sa richesse ? Et surtout, comment un artiste qui n'a pas sa communication reliée avec la Kista, comme Fritz Corleone par exemple, peut nous faire part de ses petits plaisirs et recouler un peu lui aussi ? Est-ce que tu peux chatter comme moi je tchate ? Je recoule ! Les NFT et particulièrement l'image liée au B-Ape est là pour ça. Qui possède un B-Ape est vu comme quelqu'un de connecté, d'avant-gardiste sur la culture pop, quelqu'un de branché sur les vibes futuristes américaines et enfin quelqu'un qui en plus d'être par exemple un rappeur, est un génie du business 2.0. Là où à l'époque, les bijoux en or n'étaient qu'un signe qu'un tel rappeur a du charisme et génère pas mal de Kista avec sa musique ou autre activité illégale et que personne d'ailleurs n'osera y toucher parce que sinon il va se faire fracasser en deux par lui et sa team, les NFT témoignent d'une richesse gérée bien plus proprement, initiée par l'intellectuel, le mindset, la stratégie et le business digital. Le rap va vivre une nouvelle ère, celle du blink trading démesuré. Et en même temps, il était temps que ça arrive pour nos artistes français qui veulent eux aussi montrer que la célébrité paye et qu'eux, ils savent convertir tout ça. L'ornement de bijoux en France, de toute façon, c'est Kitsch depuis la mort du gangsta rap et ça n'a jamais été trop notre délire, notre culture ne l'a jamais vraiment trop assimilée, contrairement à nos amis riquains là qui la surexploitent et vont jusqu'à s'implanter des diamants dans la gueule. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce début de nouvelle ère et pourquoi on peut y trouver n'importe qui, issu de n'importe quel domaine, du moment qu'il a des sous. Que ce soit Steve Aoki, Lil Baby, Futur, DJ Khaled, Logan Paul, bref, ou notre chair nationale, Fritz Corleone, ne soyons pas naïfs, ils n'ont pas posé leur argent comme ça au hasard. Même s'il y en a qui sont très teubés au milieu, oui, effectivement. Non ! S'ils ont posé leur Kitshta, c'est parce qu'il y a toute une représentation autour de ces objets sur lesquels un large groupe social s'appuie et pour leur image, c'est tout bénef. Opinion, croyance, idéologie, valeur, les propriétaires savent très bien pourquoi ils ont investi. D'abord, rien que la valeur et la réputation du projet sont tellement hautes que la manière dont le public va juger leur investissement fera systématiquement l'effet d'une bombe intracommunautaire, voire médiatique, en fonction de la culture des dirigeants sur le sujet. Ils seront perçus comme des esprits vifs, d'une part, et surtout faisant partie des premiers à être entrés sur une dinguerie. Ensuite, ils partagent tous la même croyance, celles que les B-Ape ont encore un très beau futur devant eux et qui ne vont pas s'en séparer. Quant aux idéologies et aux valeurs qui caractérisent ce phénomène de représentation sociale, on a affaire là au simple raisonnement du monde de la crypto à l'heure actuelle. Celles que le rapport aux œuvres d'art numérique ne fait que commencer et que tout ce qui touche au NFT, au métaverse et à la réalité virtuelle, en plein dans la crypto, correspond parfaitement au monde de demain. On remarque bien qu'acheter un NFT ne s'arrête pas à l'objet en lui-même. On achète aussi une nouvelle image, on customise le regard porté par le peuple qui peut être très bénéfique à la carrière de nos artistes. Mais est-ce seulement ça qui préserve et attire de nouveaux ayants droit ? Voilà ce qui est souvent reproché au projet NFT et à ceux qui tombent dedans. Le manque de privilèges derrière tout ça. L'un des principaux points forts de B-Ape, en tout cas, ça a été de jouer sur ce fameux club d'élite pour assembler les membres du Yacht Club. Je pense que pour les Kennells et les mutants, ça ne fonctionne pas. À vérifier. Les fondateurs du projet ont organisé jusqu'ici des événements privés à New York, en Californie, à Hong Kong, au Royaume-Uni. Et tel le veut le concept, leur délire était de réunir les invités sur un yacht pour qu'ils se connectent entre eux. Voilà, ça crée des connexions. Et là, vous allez me dire, mais pour ceux qui ne pouvaient pas s'y joindre, c'est pas grave, puisqu'au pire, il y a à côté de ça le serveur Discord privé qui fonctionne H24, où tous les fortunés peuvent discuter entre eux à n'importe quel moment. Bon, et ça, pour le coup, je ne sais pas exactement quels proprios du Yacht Club peuvent y être deux ans. En tout cas, ça veut potentiellement dire que si les proprios de mutants y ont accès, on a potentiellement une connexion qui se tente. Chris Corleone Fit Future avec Jimmy Fallon qui se fait dunker dessus dans le clip par Stephen Curry. Mais la folie ne s'arrête pas là et a même déjà commencé. La possession d'un B-Ape accorde tellement de droits de propriété que les maîtres en font ce qu'ils veulent. Et ça peut vite devenir très sérieux. Par exemple, un proprio d'un B-Ape a créé un compte pour son singe qu'il a nommé Jenkins. Il lui a créé tout un storytelling virtuel, tout ça, tout ça. Il a dit, ouais, lui, c'est le valet du Yacht Club. Bon, le gars s'amusait bien sur Twitter, quoi. Le truc, c'est qu'il a tellement crédibilisé le truc et a prouvé son potentiel dans le métaverse que, six mois après avoir créé son compte Twitter, Jenkins a été signé par l'une des plus grosses agences d'artistes au monde. Il s'agit de Creative Artist Agency qui gère Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Beyoncé, Brad Pitt et j'en passe. C'est dinguerie. Aujourd'hui, celui qui se nomme Jenkins The Valet, mon étude de Foussa Hype, il a eu une fucking biographie de faite par un gros chroniqueur de New York. Et apparemment, il n'a pas prévu de s'arrêter là d'aussitôt. Je vous mets le site qui annonce ses futurs projets dans le métaverse en description. Et là, vous dites sûrement, « Attends, mais ça veut dire que le mutant de Freeze peut être crédibilisé en tant que rappeur et faire partie du 667 dans le métaverse. » Oui, tout à fait. Et bien évidemment, les Ricains, ils sont déjà en place. C'est d'ailleurs Universal Music Group, vous savez, les meilleurs amis de notre cher rappeur, qui ont signé le 11 novembre le groupe de rock Kingship. Il est d'ailleurs composé de trois bi-ape et d'un mutant-ape. Et si vous vous demandez, mais comment ça se fait qu'on en soit arrivé là et comment ça va se passer ce bordel ? UMG y ont répondu et ont dit avoir formé ce boys band ou plutôt ce A-band virtuel pour prendre d'assaut le métaverse, puisqu'apparemment, c'est le futur. Au-delà du fait de publier de la musique, les Kingship publieront dessus leur propre NFT, des produits communautaires, libérons des accès à des expériences spéciales. Bon, voilà, ça fait quand même très mot-clé bateau. On verra bien. En tout cas, sachez que ceux qui possèdent déjà des billes ou mutants auront des privilèges supplémentaires, en commençant par l'accès anticipé au NFT. Bref, je vous mets aussi en bio le lien qui redirige vers un article où il y a les gars de Universal qui parlent de tout leur projet avec Kingship. Tout ceci est pris très au sérieux. Après ce que je viens d'exposer, on se rend quand même bien compte que ces fameux privilèges qui sont recherchés à travers les investissements, juste posséder l'œuvre en soi, en est un énorme. Alors OK, ils se payent à un prix fort, mais la réputation internationale, à l'heure actuelle, de cette collection de NFT permet de se faire signer par des monstres du business. Et ce n'est pas n'importe quelle collection qui permet ça. C'est à se demander si ces animaux de compagnie, tout stupides, tout ennuyants, ne pourraient pas, tout comme l'intelligence artificielle au final, changer le paysage culturel en remplaçant les artistes. Nous sommes en 2022 et mine de rien, le dernier moment pivot dans l'histoire du rap commence déjà à bien remonter. On a eu droit à de marquantes évolutions concernant la consommation, la production, la distribution et si c'était au tour de la rémunération. Avec cette série de trois vidéos au succès phénoménal, je pense que vous êtes désormais rodés pour calmer ceux qui pensent qu'un NFT n'est qu'une douille et que vous vous intéressez à des trucs qui valent rien, qui n'ont aucun avenir. Ouais, la mentalité française quoi. Et pareil, ceux qui font les oeuvres en mode « Ah, mais c'est gratuit de screen ! » Ben ouais, c'est vrai, mais c'est encore plus teubé que de porter une fois ce mot de Rolex les frérots parce qu'à la limite, elle, vous pouvez faire croire à quelqu'un qui ne connaît rien que c'est une vraie... Mais pour les NFT, on sait direct, si vous mentez en deux, trois clics grâce à la traçabilité de la blockchain qui parle de potentiel investissement, parle d'avoir éventuellement les fonds et ça tombe bien parce que je vous annonce qu'au moment où sort la vidéo, sur Instagram et Twitter, vous pouvez retrouver un post où vous pouvez essayer de gagner 50$ en crypto. Voilà, je me suis dit « Ça fait un moment que je n'ai pas fait de concours, je n'en ai jamais fait en fait, qu'est-ce que je raconte ? » Bref, du coup, go redistribuer un peu toute la YouTube monnaie que je gagne avec les vidéos. Non, plus sérieusement, petit concours en lien avec le sujet de la vidéo. Et puis, si ça peut faire un beau concours et permettre de faire un peu plus tourner la chaîne, on ne va pas cracher dessus. Peut-être d'ailleurs pour ceux qui me suivent depuis longtemps et du coup, font l'effort de regarder les vidéos jusqu'à la fin, je vais vous privilégier rajouter à votre commentaire habituel votre petite arrobase Twitter, Instagram, n'importe, si vous participez sur les deux, mettez les deux. Je doublerai votre participation. Je privilégie ceux qui font des efforts pour la paupance. En toute honnêteté, au début, j'allais vous dire « Allez-y, tentez votre chance comme ça, si ça peut vous faire un peu plus de sous pour potentiellement investir sur le prochain NFT de votre rappeur préféré. » Mais en vrai, vous faites ce que vous voulez avec si vous gagnez. Allez, je vous fais des bisous. La prochaine vidéo, c'est un classico. Ciao à tes présences.